bonjour à tous nous voici donc dans une nouvelle vidéo au sujet de notre projet crevettes avec deux deux mondes entre guillemets donc aujourd'hui on va voir un petit peu l'évolution de ces deux bacs ça a bougé favorablement et défavorablement aussi rien de bien méchant mais bon ce sont des choses qui arrivent et on va voir un petit peu bas ce que j'ai fait parce que j'ai fait quelques petites bricoles et ce que je vais faire aussi pour pour arranger ces problèmes donc on va en premier lieu parler du bac a été reposé alors celui ci a pas forcément évolué favorablement dans le sens où on a une apparition d'algues de type corne de serre enfin une belle apparition d'ailleurs alors cette algue vient un peu venir du fait que le brassage soit trop important dans le bac ce qui n'est pas le cas puisqu'on a bridé le brassage à la sortie de la pompe ou ça peut venir aussi d'un mauvais équilibre entre nitrate et potassium et on a aussi un petit peu de cyanobactéries qui sont apparus sur les cryptoparvas donc on est en train de tester un petit produit qu'on va probablement commercialiser par la suite un petit protocole qui permet justement de se débarrasser efficacement des cyanobactéries donc on va voir ce que ça donne ensuite on a tout ce qui est rotala ont commencé à bien pousser donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tailler et replanter ce qu'on a taillé pour augmenter un petit peu la densité de plantes voilà j'ai aussi changé les cannes d'aspiration et de rejet par des cannes en verre un petit peu plus esthétique à savoir aussi que j'ai mis le rejet des pompes sur les côtés des bacs pour moi ça me semble un petit peu plus pertinent et comme on peut pas trop régler l'angle de sortie on va dire je pense que c'est c'est plus c'est plus efficace voilà donc ça c'est pour ce bac là ensuite concernant notre bac à cantonensis le dry start avait bien commencé puis ça s'est mis un petit peu à pourrir il y avait certainement un petit peu trop d'eau dans le fond et puis il aurait fallu que je laisse un petit peu ouvert pour que l'ambiance dans le bac ne soit pas trop humide donc c'est une erreur que j'ai faite ça me sert un petit peu de leçon on en apprend tous les jours il faut pas faut pas avoir peur de petits échecs parce que c'est pas vraiment de l'échec on a une bonne partie de l'utricularia qui a bien profité une autre partie que j'ai dû replanter mais là à l'heure actuelle ça semble bien redémarrer on note aussi que les rota là ont littéralement explosé ça c'est simplement dû au fait que le co2 booste littéralement le développement des plantes donc là on va certainement faire aussi une petite taille voire même une grosse taille de manière à réguler la chose on va dire par contre le bac est en cours de cyclage donc on a un voile bactérien qui s'est formé en surface et les petites bulles de co2 reste coincé ce qui fait qu'on voit on voit vraiment une pellicule nettement prononcée donc ça pour l'instant on s'affole pas c'est comme le bac est pas cyclé le cycle de l'azote n'est pas fait il ya certaines bactéries qui peuvent se développer au détriment d'autres on va certainement un petit peu de temps en temps écumer la surface et puis et puis on sait qu'avec le temps de toute façon ça va se calmer donc voilà donc c'est quand même encourageant dans le sens où dans ce bac là le développement se fait à peu près normalement et là on a quelques soucis alors l'apparition d'algues c'est pas non plus une fatalité ça arrive souvent lors des démarrages cyanobactéries ça se gère et quand deux serbes c'est un petit peu plus ennuyeux mais on devrait arriver à gérer la chose donc ben on va se on va faire une petite taille à présent alors on va attaquer la taille je vais pas tailler en hauteur mais assez assez bas par contre je vais laisser quand même des zones où on voit les les jeunes poussent il faut savoir que quand on taille une plante par exemple ici ça va se remettre à pousser au niveau du nœud donc là si je taille que je vais faire ici ça va repousser là donc là il n'y a pas de problème et ensuite ces brins là on va se les réserver pour les replanter ensuite pour densifier la plantation donc je vais commencer par là je trouve un peu tac voilà cela on peut la couper par là et après pour augmenter la densité on replante ce qu'on a taillé tout simplement et si on a une densité suffisante il n'y a pas besoin de replanter donc faut pas avoir peur ça repart il n'y a aucun souci là c'est un peu court je vais laisser là je peux tailler les autres sont un petit peu court je vais les laisser on va pas y toucher bon vous voyez il y a quand même des bulles des bulles qui sortent des feuilles des plantes c'est probablement le co2 de la photosynthèse donc c'est bon signe tac et là ensuite on va replanter en respectant les variétés de plantes on va éviter de tout mélanger alors ce sont des plantes à tiges ça va très rapidement reformer des racines donc là faut pas s'inquiéter non plus on replante comme on a fait la première fois ça nous permet donc d'augmenter la densité de plant donc on fait ça au début une fois qu'on a la bonne densité on arrête de replanter ça sert à rien on voit d'ailleurs encore les feuilles des plans qui étaient en forme émergée et là maintenant le feuillage des plans qui sont en forme immergée donc on voit que l'évolution a été elle est assez flagrante en fait il y a des gens qui doutent de ça mais pourtant il n'y a aucun problème il faut pas oublier que les plantes d'aquarium dans les plans d'aquarium il y a à peu près 90 voire 95% qui sont en fait des plantes terrestres qui ont qui s'adaptent volontiers au à l'immersion et qui arrivent à très bien se développer en forme immergée nous le fait de les faire pousser en serre en forme émergée c'est assez pratique moins contraignant voilà on a fini pour ce bac là donc là à mon avis d'ici quinze jours tout aura à nouveau rejoint la surface et on espère que les cornes de serre ont bien diminué parce qu'elles ont quand même bien colonisé les plantes notamment le pogo stément et féry un petit peu la cryptoparva et aussi la pierre qui a sur le côté donc on va suivre ça on va traiter en espérant que le problème soit vite résolu allez maintenant on va passer à la taille du bac à cantonensis vous voyez qu'elles ont fait pas mal de racines je vais pas faire de replantations parce que en fait j'avais fait une plantation déjà de départ assez dense du coup on va couper à hauteur à peu près similaire et et tout ce qu'on aura coupé ben on va le garder mais pas pour ce bac là on évacue progressivement vous voyez ça fait un massif super dense c'est impressionnant avec le co2 le contraste que ça fait avec l'autre bac ça fait dix jours qu'il est en eau et les plantes ont ont fait le même niveau de croissance si c'est pas un petit peu supérieur alors que l'autre bac et en eau depuis trois semaines d'une vraie jungle à l'intérieur donc là on va y aller un peu plus franchement en évitant de couper l'alimentation du co2 ça serait un petit peu dommage on voit aussi qu'à la base il ya pas mal de feuilles mortes alors ça c'est aussi normal dans le sens où ce sont des feuilles donc émergés qui sont entre guillemets sacrifiées par la plante donc elle meurt c'est pas très gênant et en plus de ça elle se retrouve bien ombragé par rapport au nouveau pouce nouvelle pouce donc donc là on a fait une taille un petit peu un petit peu sévère mais ça pose aucun problème en fait aux plantes et donc un jour ça sera comme si j'avais pas taillé là on a déjà une densité très importante là il n'y a pas besoin de replanter tout va ressortir on fera peut-être par la suite une taille un petit peu plus rase encore il faut savoir que quand on taille les plantes il est possible qu'ils aient deux rejetons qui sortent au lieu d'un donc on augmente aussi la densité donc on va voir l'évolution au fur et à mesure mais là je me fais pas de soucis hop on va voir quelque chose de sympa bon ben voilà là j'ai ramassé tous les plans qu'on a découpé et puis je vais vous parler un petit peu aussi de comment ça marche le co2 dans un aquarium il faut savoir que le co2 c'est entre guillemets un aliment pour les plantes en journée donc les plantes font la photosynthèse c'est à dire qu'elles absorbent le co2 pour récupérer le carbone pour fabriquer leur matière entre guillemets et rejette du de l'oxygène donc sur des plantes qui sont en pleine croissance etc vous voyez les petites bulles sur les feuilles mais ce sont des bulles d'oxygène par contre la nuit c'est le phénomène inverse c'est à dire qu'elles vont pomper l'oxygène de l'aquarium pour éliminer un petit peu les déchets donc du co2 donc c'est ça peut être un cercle vitre virtueux il ya des gens qui sont amusés à mettre dans sous cloche on va dire de l'eau avec un petit peu d'air et des plantes qui sont alimentés donc par la lumière du jour et ces plantes arrivent à s'auto suffire c'est à dire que en journée elle consomme le co2 la nuit elle libère le co2 et ainsi de suite et généralement on met des petits animaux qui permettent de manger un petit peu les déchets des plantes et enrichir l'eau avec des déchets azotés et ça devient un cercle vert un cercle vertueux il existe je sais des petites boules avec des crevettes et des algues dedans et c'est de cesser c'est le principe nous bon ça nous intéresse pas évidemment mais voilà vous connaissez un petit peu l'histoire du co2 et de l'oxygène pour les plantes donc à savoir donc dans un bac très planté la nuit il peut y avoir une grosse montée de co2 et un appauvrissement en oxygène et ça peut être dangereux pour les poissons c'est pour ça qu'il est parfois intéressant de buller son aquarium la nuit par contre en journée on ne bulle pas on laisse faire et là les plantes pompent le co2 et libère de l'oxygène bon là ce que je vous ai expliqué c'est vulgarisé c'est très simplifié évidemment le système est encore un petit peu plus complexe mais ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe dans les aquariums et dans la nature voilà donc il est temps de conclure cette vidéo on vous remercie par rapport à instagram puisqu'on est aussi à 5000 abonnés maintenant on vous donne rendez vous comme d'habitude mercredi et dimanche soir à 18 heures et parfois on vous fait un peu la surprise de poster des vidéos un peu plus tôt là je crois que c'est l'heure de plier bagages donc on va vous laisser et puis on vous dit à bientôt 1